Une finale qui restera donc le dernier match de Kylian Mbappé avec Paris. Un 15e trophée pour l'attaquant du Paris Saint-Germain avant de rejoindre dans quelques jours le Real Madrid. Bastien Charlembard. Porté en triomphe parce qu'il va quitter. Quand tu sais que c'est fini, c'est autre chose. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie et d'émotion de quitter le club. Ce samedi 25 mai 2024 a marqué la fin de l'ère Mbappé. Son ultime trophée, son heureux revoir à Paris. Hier soir, ces derniers mots à la France, aux supporters parisiens, étaient attendus. C'était à la fois difficile mais à la fois kiffant parce que c'est une finale et à la fin en plus on a pu gagner donc c'est rempli de kiff. Mais c'est que des bons souvenirs, que des bons souvenirs, beaucoup d'années que ce soit au PSG et bien sûr dans ce championnat. Donc c'est la tête haute qu'on part encore plus avec un trophée et on ne retient que le positif. Un 308ème et dernier match avec Paris sans marquer. Mbappé muet mais heureux quand son ami Ousmane Dembele ouvre la marque. Mbappé salué par Luis Enrique. J'ai eu la chance d'entraîner Kylian cette saison. Après 7 ans et de nombreux succès, c'est très dur de dire au revoir. De son premier but contre Metz, un soir de septembre 2017, à son dernier face à Toulouse au Parc des Princes. Mbappé et Paris, 7 ans d'histoire. 256 buts et 108 passes décisives. L'enfant de Bondy a grandi, s'est épaissi. J'ai toujours pris la mesure d'où j'étais, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc j'ai pu profiter un maximum de cette expérience qui est unique. Jouer au PSG c'est unique et c'est quelque chose de fort que je recommande à tous ceux qui ont envie de vivre la grandeur dans leur pays en étant français. Donc j'ai eu la chance de le vivre. Maintenant, c'est sûr que ce que j'ai eu ici, tout ce que j'ai eu, je le revivrai nulle part ailleurs. Mais bon, je vais vivre autre chose et je suis sûr que les autres choses seront magiques aussi. La suite de son histoire, sans doute au Real Madrid, mais il n'a encore rien annoncé. Je pense qu'il y a un temps partout, j'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. Je pense qu'on est plus qu'à quelques jours, donc il n'y a pas de problème. Avant les Jeux, avant l'équipe de France, vous l'annoncerez ? Je ne sais pas encore, c'est encore quelques détails, mais le plus important, c'était de bien finir ici. Cinq fois meilleur joueur, six fois meilleur buteur de Ligue 1, un record, Bappé a donc ajouté aux récompenses individuelles un quinzième trophée collectif. Ses moments de joie, de magie, ses hauts, ses bas, cette vie en rouge et bleu est derrière lui. Moi, le PSG, c'est terminé et je suis très content, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie et d'émotion de quitter le foie d'après ce soir. Ce soir, il y aura une défaite. Oui, bien sûr, évidemment. Comme tous les gars qui se respectent. Merci. Cette saison est l'heure du bilan. Bichente, et quelles traces laissera-t-il dans l'histoire du Paris Saint-Germain ? Sur les sept saisons, énormes. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Évidemment qu'il manquera toujours cette fameuse Ligue des Champions. Il n'a pas pu la porter, il n'a pas pu être décisif, notamment sur cette dernière saison. Cette dernière saison, elle est un peu paradoxale. En statistique, c'est très bon encore, mais dans le contenu, ça l'est beaucoup moins. Alors c'était une saison pleine de contrariétés, pas que de sa faute. Peut-être la saison de trop, elle n'était pas forcément utile, celle-là. Et je pense qu'il avait vraiment besoin d'un nouvel élan et de partir dans un nouveau club au réel de Madrid, puisqu'il ne veut pas l'annoncer. Je l'annonce. Il a l'info, il a l'info. Je plaisante, je plaisante. Championnat, Coupe de France. Est-ce que tu penses que la saison du PSG est réussie ? Est-ce que tu vois une saison réussie du PSG ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va épiloguer sur la thématique. Mais avant de commencer, si tu me découves à traverser cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et si tu es aussi, si tu es un message de contenu, vous pouvez t'abonner et activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, le PSG a remporté le championnat et la Coupe de France. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est une saison réussie ? Déjà, les gars, je vais faire un petit flashback. Le PSG, ils ont perdu Messi. Ils ont perdu Neymar. Ils ont perdu Marco Verratti. Et, lorsque ces joueurs sont partis, beaucoup avaient prédit l'enfer au PSG. Beaucoup avaient prédit l'enfer au PSG. Au point où, on a fait, de cette saison, une situation de transition. Beaucoup estimé que, si le PSG est éliminé même au premier tour, ce n'est pas grave. J'entendais ça, les amis, que si le PSG te fait sortir au premier tour de LDC, ce n'est pas grave, puisque c'est une saison de transition, c'est une saison où tu as perdu beaucoup de joueurs, etc. Sauf que, tu fais quand même une demi-finale de LDC. Même si, on peut y avoir des regrets, puisque, tu ne te fais sortir quand même pas le bourgeois de monde. Et ce n'est pas un grand bourgeois de monde. Ce n'est pas un grand bourgeois de monde. j'estime qu'il y avait de la place quand même pour battre ces équipes de monde. Il y avait de la place. Lorsque, tu vois le match, à l'heure où tout, le PSG a presque fait un non-match. C'est presque un non-match. Donc, il y avait clairement la place. C'est ça peut-être le petit bémol. Mais, si on regarde purement sur le plan comptable, tu fais une demi-finale de LDC, tu remportes le championnat, et tu remportes la Coupe de France. Pour moi, c'est une saison réussie. Pour moi, c'est clairement une saison réussie. On peut critiquer la manière, on peut critiquer le fait que le PSG se fait sortir par deux mondes une fois de plus, mais, c'est une saison réussie. Si au début de la saison, on avait dit que le PSG va remporter le championnat, va remporter la Coupe de France, va jouer une demi-finale de LDC, et je pense que quasiment tout le monde, les fans du PSG l'auraient signé. Ils l'auraient signé. Parce que, sur le coup, beaucoup estiment que ce parcours-là, c'est une très bonne saison. Mais pourquoi, quand ça arrive, je vois que beaucoup de personnes disent que non, ce n'est pas une bonne saison. Le PSG, c'est dommage de se faire sortir par le boulot dans le monde. Oui, c'est dommage, mais, lorsque tu veux analyser de manière lucide, lorsque tu veux faire une analyse de manière lucide, c'est une très bonne saison. C'est une très bonne saison, les amis. Donc, ce PSG-là, pour moi, c'est une très bonne saison. C'est juste qu'il y a encore des postes à mûrir, notamment au milieu terrain. Le milieu, pour moi, c'est un milieu très très léger, très très léger, les amis. Lorsque je vois Fabien Russe, je n'ai rien contre Fabien Russe, mais pour moi, ce n'est pas le niveau pour jouer au PSG. Ce n'est pas le niveau pour jouer au PSG, étant titulaire. Peut-être, il peut entrer à portée, mais étant titulaire, pour moi, ce n'est pas le niveau pour jouer au PSG. Les garçons, comme les ailleurs, Emery, pour moi, c'est encore trop tard, un peu plus au très très nouveau. C'est un garçon qui peut entrer en cours de match à portée, mais être titulaire, pour moi, c'est trop juste. Le PSG doit travailler le milieu terrain. Il doit également travailler la défense, puisque Béraldo, on a vu Béraldo ses limites, on a vu ses limites dans le gros match, dans le gros match, il est trop limité. Béraldo est trop limité dans le gros match, donc il te faut recruter aussi un ou deux défenseurs de qualité. Il te faut également doubler le poste de Nuno Mendes. Bref, il y a quand même les chantiers pas à travailler. Cela prouve, une fois de plus, que Luc Henrique a fait un travail quand même énorme. Malgré l'accueil du PSG, malgré le fait qu'ils n'ont pas de joueur calibré pour jouer une demi-final de RDC, il a quand même pu amener l'équipe à une demi-finale. C'est quand même incroyable, non ? C'est incroyable. Donc, le son Luc Henrique bossait, moi, je pense que Luc Henrique, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Faisons-lui confiance et donnons-lui l'écrit du camion. Après, Kylian Mappé ne sera plus joueur du PSG. Luc Henrique saura comment parler cette absence. Il saura comment parler l'absence de Kylian Mappé. Je n'ai aucun doute. Après, partagez-moi pour vous sentir recommandé sur la thématique. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réputé, les amis. Ciao, ciao !